Le vote n'a rien d'étonnant, le vote est normal. Ce qui s'est passé lundi, c'est que le 1er septembre de maillot avec ses conseillers ont décidé d'utiliser ce vote hebdomadaire, anodin et normal pour faire ce qu'on appelle une fake news. C'est-à-dire pour faire une campagne de calomnie contre Nathalie Bennett. Maître Yomtov Calfon, bonjour Bokertov. Bokertov Daniel. Alors je rappelle à nos auditeurs, qui le savent très certainement, que vous avez été candidat sur la liste du parti Amina à la dernière Knesset, au dernier Knesset, et bien entendu, nous voudrions parler de ce vote assez étonnant de Nathalie Bennett qui, avant hier soir à la Knesset, le premier jour de la réouverture de la session d'hiver de la Knesset, a voté en faveur de la motion de censure du gouvernement déposée par Yair Lapide et le parti Yeschatide. Alors certes, on le sait, Naftali Bennett est en l'opposition, mais est-ce que, comme le disent certains responsables du Likoud, ou certains députés du Likoud, il est passé à gauche, c'est un conspirateur ? Comment vous expliquez tout ce comportement de Naftali Bennett qui en est allé jusqu'à soutenir une motion de censure contre un gouvernement ? Bah écoutez, Daniel, ce qu'il y a déjà, je vais vous faire révéler un scoop. Ce vote n'a rien d'étonnant. Lundi, c'est la douzième fois que Bennett votait une motion de censure déposée par Lapide et c'est la peut-être cinquantième fois que le parti Amina votait des motions de censure déposées par les autres partis de l'opposition. De la même manière, les autres partis d'opposition, donc Lapide y compris, votent toutes les semaines, tous les lundis, l'émotion de censure présentée par Yamina. Quelques minutes avant ce vote de lundi, Bessalel Smotrich, donc du parti Yamina, a voté une motion de censure déposée par Mérès, dirigée par Nyssa Morowitz. Le vote n'a rien d'étonnant. De la même manière, le Premier ministre Netanyahou, lorsqu'il était dans l'opposition, votait toutes les motions de censure des autres partis d'opposition. Netanyahou, entre 2006 et 2009, était dans l'opposition, comme Bennett l'est maintenant, et votait tous les lundis à la CNESET les motions de censure des autres partis d'opposition, y compris celles déposées par les partis arabes, y compris le parti Balade. Netanyahou votait pour les motions de censure du parti Balade lorsqu'il était dans l'opposition. Mais pourtant, mais pourtant. C'est moi juste, Daniel, Bennett, lui, s'est pris comme règle de ne pas voter les motions de censure déposées par les partis arabes, mais par tous les autres partis, comme tous les partis d'opposition, ils votent les motions de censure. Le vote n'a rien d'étonnant. Le vote est normal. Ce qui s'est passé lundi, lundi soir, c'est que le Premier ministre Netanyahou, avec ses conseillers, ont décidé d'utiliser ce vote hebdomadaire, anodin et normal, pour faire ce qu'on appelle une fake news. C'est-à-dire pour faire une campagne de calomnie contre Nathalie Bennett. Vous allez voir ce qui s'est passé ce lundi 12 octobre, que tout d'un coup, le Premier Netanyahou décide, avec ses conseillers, d'inventer une campagne de calomnie contre son... Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé... Je vais vous dire ce qui s'est passé, vous allez me le dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il s'est passé que la motion de censure, elle était tout à fait particulière. C'est ce qui s'appelle, dans le jargon parlementaire, une motion de censure constructive. C'est-à-dire qu'il y avait, dans cette motion de censure, une volonté de propulser Yair Lapid, comme Premier ministre alternatif à Benjamin Netanyahou. C'était donc une position, si vous voulez, cautionner cela, pour être perçue... Alors, je suis désolé de vous dire, mon cher Daniel, vous aussi, vous êtes tombé dans la fake news du week-end. Il n'y a pas d'autre motion de censure possible à la clé 7, depuis 2014, que des motions de censure constructives. C'est-à-dire que toutes les autres motions de censure votées depuis le début de cette mandature, et même toutes les motions de censure votées depuis 2014, sont constructives et on est obligé de poser le nom d'un Premier ministre. C'est la même chose qu'a fait Smotrich lorsqu'il a voté la motion de censure déposée par Mérès, et c'est la même chose que fait Lapid lorsqu'il vote les motions de censure déposées par Bennett ou Lieberman. Il y a forcément dans la motion de censure le nom d'un potentiel Premier ministre et la loi depuis 2014. Il n'existe pas d'autre type de motions de censure. Ce que vous avez répété à l'instant, Daniel, c'est la propagande du Likoud, ce n'est pas votre faute, la plupart des citoyens de ce pays sont tombés dans ce mensonge, dans cette propagande, parce que la plupart des citoyens de ce pays n'ont pas un type de droit comme moi, ou n'ont pas été attachés parlementaires par le passé, donc ne connaissent pas la loi. Et qu'on crée les journalistes, vous n'êtes pas le seul, les journalistes de la 12ème chaîne aussi sont tombés dans le panneau et Ayad Chaket, hier sur la 12ème chaîne, a dû faire un cours d'éducation civique aux journalistes sur le plateau et leur expliquer qu'il n'y a pas de, ça n'existe pas, de motion de censure depuis 2014 en Israël qui n'est pas constructive. Alors, le vote de lundi, et je le répète, Daniel, est exactement le même vote et je vous invite à aller vérifier dans le site de la PNESSE, et j'invite tous nos téléspectateurs et auditeurs à, peut-être un peu, quand on dit l'arcore, un peu chercher le 17 août dernier, Nathalie Bennett, le 17 août dernier, Nathalie Bennett a voté une motion de censure identique, mot pour mot, à celle que la PIDE a présentée lundi 12 octobre. – Alors, voilà, on va le faire, on va vous écouter, on va essayer de vous suivre et voir vérifier qu'on n'a pas de raison de douter de votre parole, mais juste, tout simplement… – Non, mais il n'y a pas la parole, tout ce que je dis… – Alors, pourquoi ? Alors, finalement, vous allez nous dire, il y a une sorte de… vous êtes en train de nous dire en fait qu'après les derniers sondages qui sont extrêmement favorables à Nathalie Bennett, il y a une sorte de campagne délibérée, bien orchestrée du Likoud pour essayer de discréditer Nathalie Bennett, c'est ça ? – Non, ce n'est pas une sorte, mais ça a été dévoilé totalement. Lundi, à 19h15, Bennett a voté ce vote, d'accord ? Mais à 20h, Ophira Kounis, ministre du Likoud, était interrogé par votre collègue de la chaîne Arroute Escrime qui lui a dit « Comment se dit que Bennett a voté la… » Ophira Kounis, ministre du Likoud, il a dit « Oui, bien sûr, Bennett vote l'émotion de censure toutes les semaines de l'opposition, ça n'inquiète pas, c'est normal, l'opposition fait ça chaque semaine. » C'est ce qu'Ophira Kounis, ministre du Likoud, a été enregistré sur un téléphone et c'est ce qu'il me dit que ça. Donc il n'avait pas encore dit que le Likoud a sorti pour la fin d'une date, mais ça rime à tous ses députés, il faut attaquer Bennett, la ODA, le message WhatsApp envoyé à tous les gens du Likoud qu'il faut attaquer Bennett sur cette motion, a été après dévoilé donc au Fira Kounis, évidemment on n'a pas eu le temps de se mettre à jour. C'est une campagne délibérée de calomnies, de fake news qui a été décidée par Netanyahou et ses conseillers pour évidemment lancer un mensonge pour faire croire à la population israélienne, un mensonge que Bennett aurait rejoint la gauche soi-disant Bennett, l'homme de droite, Bennett qui est l'homme le plus à droite, l'un des hommes les plus à droite de la carte politique israélienne, lui est parti à gauche alors que, rappelons-nous, c'est l'État qui gouverne et qui a nommé un premier ministre adjoint de gauche qui est grand, qui a nommé un ministre de la Défense de gauche, un ministre des Affaires d'Étrangères de gauche et un ministre de la Justice d'Étrane quand même de gauche. Bon, alors je vais quand même, je vais... D'accord, alors... Daniel, et malheureusement, malheureusement, vous n'êtes pas le seul, la plupart, une grande partie des gens de ce pays sont tombés dans ce panneau et toutes les personnes qui connaissent les faits savent que c'est une calomnie orchestrée, évidemment, probablement en lien avec les sondages qui ont été publiés il y a quelques jours pour, évidemment, porter atteinte à notre édition. Alors, je voudrais vous poser une question, c'est parce que, puisqu'on rentre dans les détails un peu liés aux démarches parlementaires, on a remarqué que le parti bleu-blanc avait voté, avait pris soin de quitter l'hémicycle au moment de ce vote, on a dit que si le parti bleu-blanc était resté, bon, il est peu probable qu'il ait voté contre le gouvernement dans lequel il figure, mais que Nathalie Bennett pouvait se permettre d'une certaine manière de voter contre le gouvernement parce que cela n'avait aucune implication directe. Est-ce que Nathalie Bennett, on va poser la question clairement, veut aujourd'hui la chute du gouvernement de Miami-Diettel Niaou ? – Oui, c'est l'avance, et pas plus, le Mickey Zouard, chef de la coalition, a dit lui-même que ce gouvernement doit partir parce que ce gouvernement est mauvais. Tout le monde, alors là, on est en pleine crise sanitaire, en pleine deuxième vague, évidemment, on ne peut pas faire des élections tout de suite, mais ce qu'a dit Nathalie Bennett, ce qu'il ne disait pas par le passé, vous savez bien que vous l'avez remarqué, il y a quelque temps, il disait que ce n'était pas le moment, tant que le corona était en cours pour faire des élections, là, ce qu'a dit Nathalie Bennett, c'est que la gestion est tellement catastrophique et tellement mauvaise, ce gouvernement n'arrive pas à gérer cette crise, une fois que la deuxième vague, on espère se calmer, il faut que ce gouvernement tombe et soit remplacé par un meilleur gouvernement qui va s'occuper des vrais problèmes des citoyens d'Israël. Nathalie Bennett est membre de l'opposition, le but de l'opposition est de faire tomber ce gouvernement, c'est vrai toute l'année, c'est vrai tout le temps, mais c'est encore plus vrai dans la situation incroyable, on voit bien que ce gouvernement ne gouverne pas, ce gouvernement passe son temps à se chamailler, à se bagarrer, vous venez vous-même signaler que les députés bleu-blancs, qui ont la moitié de ce gouvernement, à part égale, sortent de leur vote de motion de censure alors qu'ils sont membres de la coalition. Alors, vous allez me dire, cette motion de censure, que ça soit clair pour nos auditeurs et nos spectateurs, on n'a aucune chance de le passer, d'ailleurs en fin de compte, c'était 30 voix contre pour, 53 voix contre. Nous le savons, ces motions, 99,9% des motions de censure de manière historique ne passent pas. Le seul cas où ça faille passer une motion de censure, c'était en 1990 avec Chamière et Pérez, on a appelé le Tardin à Skiar, le M.M.L.S. qui se salle, où ça a failli passer, mais par contre, ça n'est pas passé. Ça ne passe pas, les motions de censure, on le sait, mais c'est un outil parlementaire, c'est pas le seul outil parlementaire qui est entre les mains de l'opposition pour essayer de faire tomber la coalition. Ça permet, évidemment, avant le vote, de faire des discours, et ce sont les discours qu'on voit généralement à la Tessette, où Bénède s'exprime sur la tribune de la Tessette et faire remarquer les problèmes qui existent dans ce gouvernement, c'est l'ordre des votes de démotion de censure. Malheureusement, et c'est ce qui est malheureux dans toute cette histoire, c'est que vous et une bonne partie du public sont tombés dans le mensonge, dans la calomnie qui a été publiée par l'Écoute, par le président et c'est une calomnie délibérée. Je répète, on a bien compris votre message. Je le répète, non, parce que les faits sont importants. Le vote de l'indiqué était le douzième vote identique depuis mai dernier de Nathalie Bénède pour les motions de censure. Des dizaines de votes similaires ont eu lieu dans l'autre sens, c'est-à-dire la ville a voté des dizaines de fois pour les motions de censure de Yamina, Liberman a voté les motions de la ville de Yamina, Mérès vote les motions de censure de Yamina et vice versa. Tous les partis d'opposition votent mutuellement les motions de censure, c'est le principe de l'opposition et de la coalition. D'accord, alors on a bien compris. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est est-ce que finalement, l'option d'un gouvernement Netanyahou, bloc, droite, orthodoxe, comme on l'a vu pendant les 18 mois de la crise politique, est-ce qu'elle est définitivement écartée ? Est-ce que vous ne voyez aucun cas de figure où Naftali Bennett pourrait pactiser, se rapprocher de Benjamin Netanyahou et l'aider à maintenir un gouvernement ou à former un autre gouvernement, par exemple, au lendemain de nouvelles élections ? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des nouvelles élections. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est malheureux, ça va être la quatrième fois, ça va encore coûter cher, je crois que ça coûte beaucoup moins cher que les différents confinements que nous sommes en train de vivre à cause de la mauvaise gestion de ce gouvernement. Donc, ces élections ne sont pas une bonne chose pour le pays, mais ce qui se passe en ce moment est encore une plus mauvaise chose pour le pays. Donc, oui, il faut qu'il y ait des élections, il faut changer ce gouvernement. Vous voulez dire quel gouvernement devrait diriger ce pays ? Moi, je veux un gouvernement de droite, homogène de droite. On voit que ça a bien marché lorsqu'on avait des gouvernements homogènes de droite, y compris la première vague de la crise où Naftali Bennett était ministre de la Défense, a été plutôt bien gérée par un gouvernement homogène de droite. Lorsqu'on était ensemble à droite avec un seul gouvernement, le pays va bien, qu'on le veuille ou non, ça me sent vouloir refusquer nos amis et frères de la gauche. Il faut s'en venir au fait, entre 2015 et 2020, il y avait ici un gouvernement de droite homogène et le pays allait plutôt bien. Donc, ce qu'il faut, c'est un gouvernement de droite homogène. Et s'il pourrait y avoir de nouveau un gouvernement de droite dirigé par le Premier ministre Netanyahou, ça, les électeurs nous le diront. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un gouvernement de droite dirigé par le Premier ministre Naftali Bennett. Je pense que le Premier ministre Netanyahou... Est-ce que justement... Tiens à vous dire, Daniel, j'ai un problème idéologique avec Netanyahou qui, à mon sens, n'est pas un homme de droite et ça vient avant l'entrée en politique de Naftali Bennett. Mais je pense que le mensonge de lundi, la calomnie orchestrée par le Premier ministre lui-même et ses hommes où il a décidé d'utiliser un vote hebdomataire et habituel pour faire passer un mensonge à tous les citoyens d'Israël et faire croire que ce vote n'était pas habituel, que ce vote sous-entendait une conspiration de Bennett avec la gauche. Moi, personnellement... Alors, je sais qu'il y a des coups bas en politique, mais moi, personnellement, ça me dégoûte. Quelle image avons-nous en pleine crise du Corona, notre Premier ministre avec ses lieutenants du Likoud ? Il décide d'inventer délibérément un mensonge sur un rival politique et un mensonge gros comme le Titanic. Et je pense que ça, ça devrait être tous et toutes. On a évidemment une grande estime pour ce que le Premier ministre Netanyahou a fait pour l'État d'Israël. Il a été un grand dirigeant de ce pays. Il a évidemment... Personne ne remettra en cause ce qu'il a fait au niveau des relations internationales, ce qu'il a fait au niveau économique. Et ça, je serai le premier à lui tirer mon chapeau. Mais dans sa gestion de la politique, de la politique politicienne, dans sa relation à ses rivaux politiques tant au sein du Likoud, et on a vu ce qui s'est passé avec tous ses rivaux à l'intérieur du Likoud, Guy Donzard, Moshe Carlon, Feiglin, etc. Mais en dehors de son parti, je crois qu'il y a un problème moral, il y a un problème de... On descend toujours plus bas et là, je crois que ça atteint vraiment un niveau qui est impressionnant. On est parti publier un mensonge délibéré. Ce mensonge a été... Si vous savez le nombre de messages que j'ai reçus depuis lundi de francophones et pas que francophones qui disent « Quoi, Bennett est devenu gauchiste ? » Je dis « Mais comment pouvez vous imaginer que Bennett est devenu gauchiste ? » Vous savez qui est Bennett ? C'est son histoire, son histoire militaire. Bennett était le président du comité des implantations de Judée-Saint-Marie. Eh bien... Bennett, le gouvernement a voté toutes les lois pour les implantations, pour changer le système juridique et a dû se battre contre Netanyahou autour de la table du gouvernement que Netanyahou allait vers la gauche et Bennett le tirait vers la droite. Alors, avec les gens qui pensent que Bennett est un gauchiste, c'est pour moi une niomine. Ça prouve que ces mensonges, malheureusement, ils marchent. C'est-à-dire qu'ils peuvent être gros et encore le plus gros possible. Inventer, par exemple, que ce vote était une motion de censure constructive alors qu'il n'y a pas d'autres motions de censure possible. Voilà, on va... On va vous demander de mettre un point final parce que nous devons rendre l'antenne. Merci beaucoup, Yom Tov et Calfon, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué, donc précisé, c'était important de le préciser, donc cette attitude de Naftali Bennett qui est donc une attitude, on va dire, régulière de voter en faveur des motions de censure. C'était important de le souligner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada